Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui dans le Pontieux, un vieux comté de Picardie, où l'on va parcourir ensemble l'histoire assez exceptionnelle d'une abbaye, celle de Saint-Riquier, qui est l'un des berceaux de l'Europe telle qu'on la connaît, un foyer de l'écriture et du savoir occidental. Cette abbaye de Saint-Riquier qui se trouve derrière moi a même fait battre le cœur du puissant empire de Charlemagne. La tradition raconte qu'au 7ème siècle, un jeune noble Picard, Ricarius, est converti par les moines irlandais. Il raffermit alors la foi chrétienne dans tout le Pontieux et fonde le monastère de Santula en 625. Puis, le religieux se retire en ermite pour mourir dans la forêt de Crécy. Les moines de Santula font alors rapatrier son corps ici, et Ricarius, ou Riquier, devient Saint-Riquier, donnant son nom à l'abbaye et à toute la ville qui l'entoure. 1400 ans après la fondation du premier monastère mérovingien, on trouve encore ici le crâne de Saint-Riquier, une de ses reliques. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que Saint-Riquier a choisi ce lieu précis pour sa fondation ? Pour le découvrir, je vous propose de plonger ensemble dans les profondeurs de l'abbaye. Nous voilà dans les souterrains de Saint-Riquier, et on a les pieds dans l'eau. Ici coule une source sacrée pour les païens de l'antiquité, miraculeuse pour les chrétiens du Moyen-Âge, qui vont l'associer à Saint-Marcoule. Encore une grande figure de notre histoire que vous ne connaissez peut-être pas. Selon la légende, Marcoule était un normand du 6ème siècle capable de guérir les écrouelles, une maladie provoquant des fistules purulentes dans le cou. Au 9ème siècle, son monastère de Coutances, en Normandie, est attaqué par les vikings. Le roi Charles III décide de protéger les reliques de Marcoule en les faisant venir à Corbeni, dans l'Aisne. Ici, nous sommes pile à mi-chemin entre Coutances et Corbeni. La dépouille de Marcoule est donc passée par là. Une fois arrivé à Corbeni, le roi Charles se voit, semble-t-il, remercié par Dieu. Désormais, lui aussi a le pouvoir de guérir les écrouelles. Dans la tradition, on a les rois de France qui commencent alors à accomplir de véritables miracles. Littéralement, ils soignent la maladie, les gars. Et d'ailleurs, on dit à l'époque « le roi te touche, Dieu te guérit ». Pour ce qui concerne la légende de Marcoule, les origines ne sont pas très claires, mais c'est une des pistes qu'on peut avancer. En tout cas, Ricky avait décidément du flair en s'installant ici. Mais il est probable qu'il n'avait pas anticipé le bouleversement qui allait se produire. Un bouleversement qui allait faire entrer son abbaye directement dans l'histoire. Ce grand changement, c'est celui du remplacement des rois mérovingiens par les souverains carolingiens. En 751, le maire du palais, paie par le bref, dépose le roi Childéric III et s'empare du pouvoir. A sa mort en 768, l'immense royaume des francs est divisé en deux pour ses fils, Carloman et Charles. Mais dès 771, Carloman meurt, peut être empoisonné. Son frère Charles prend alors possession de la totalité des terres franques. Il fonde un empire immense qui s'étend jusque sur les marges de l'Espagne, de Saxe et de Lombardie. On l'appelle Charles le Grand, Carolus Magnus, Charlemagne. Et Charlemagne, à priori, je pense que vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, l'empereur a de grands projets pour s'enrichir. Pour les accomplir, Charlemagne choisit Anguilberte, qui est en quelque sorte son beau-fils. En réalité, c'est l'amant de sa fille Berthe. En 789, Charlemagne fait de lui le duc des terres maritimes, protecteur de la Picardie contre les raids vikings. Même si c'est un guerrier, Anguilberte devient donc de facto maître du Pontieux et abbé de Saint-Riquier. Et il va apporter à l'abbaye un développement phénoménal. En effet, nous sommes ici en plein cœur de l'empire qui rayonne depuis Aix-la-Chapelle. Depuis Tours jusqu'à Cologne, ports commerciaux, palais royaux, abbayes et sièges épiscopaux se multiplient connectés par un dense réseau terrestre et maritime. Anguilberte veut profiter de cette richesse pour accomplir la mission que lui a confié l'empereur. Avec des monceaux d'or, en à peine dix ans, il refonde entièrement l'abbaye de Saint-Riquier, qui prend un style architectural carolingien. La façade que l'on peut voir aujourd'hui est beaucoup plus tardive, mais il faut imaginer qu'ici se tenait un massif occidental, un Westferk. Celui de Saint-Riquier a disparu, mais c'était le premier du genre. Et pour en retrouver un à l'identique, il faut aller en Allemagne, à Corvée par exemple. Depuis le Westferk, Anguilberte peut assister à la messe dans l'église en contrebas. C'est donc un édifice à la fois religieux et militaire. Mais Anguilberte ne s'arrête pas là, puisqu'en plus de construire l'église abbatiale qui contient huit hôtels, il aurait élevé un ensemble de trois églises, toutes reliées entre elles par des ailes de bâtiment, pour recueillir de nombreuses reliques venues de toute la chrétienté et même de Rome. C'est un véritable modèle architectural pour l'empereur bâtisseur Charlemagne. Et quand je vous dis que Charlemagne était un bâtisseur, dites-vous bien que sous son règne, il a quand même fait construire près de 16 cathédrales, 65 palais et 232 monastères ! Motivez le type ! Toute cette pierre a certes une utilité religieuse, mais aussi culturelle et politique. A Saint-Riquier, on investit dans le papier. Les copistes produisent énormément d'écrits. Et il faut dire qu'on est en pleine réforme carolingienne. L'abbaye fait alors partie du réseau d'Alcuin, l'école Palatine, qui regroupe de nombreuses abbayies, dont l'abbaye de Corby, qui produit des documents écrits. Entre ces murs est mise au point une écriture élégante, claire, bien visible. La minuscule Caroline. Elle remplace la minuscule mérovingienne, et même si pendant toute une partie du Moyen Âge elle est remplacée à son tour par l'écriture gothique, elle ne tarde pas à revenir. Et oui, pour la simple et bonne raison que la minuscule Caroline, eh bien c'est tout simplement l'écriture qu'on utilise encore aujourd'hui au jour le jour. Et qui dit écriture dit aussi langue, et de ce point de vue là on est plutôt gâtés avec un témoignage assez précieux grâce à Saint-Riquier. Charlemagne et Anguilberte meurent tous deux en 814, à trois semaines d'écart. Mais le fils d'Anguilberte, Nitard, va continuer de servir les fils de Charlemagne. A son tour abbé de Saint-Riquier et duc des terres maritimes, il est présent lors des serments de Strasbourg. En effet, en 842, Louis le Germanique et Charles le Chauve, tous deux petits fils de Charlemagne, s'allient contre leur troisième frère, Lothaire Ier. Nitard est là pour coucher par écrit les serments prononcés à la fois en latin, en tedisca lingua et en romana lingua, les ancêtres des langues germaniques et françaises. Ce document, écrit dans les ateliers de Saint-Riquier, est le premier de l'Histoire à écrire de la langue romane. Certains l'appellent même l'acte de naissance de la langue française. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est une sorte de reconnaissance de la diversité linguistique de l'époque et de l'alliance de deux grandes puissances. Et certains vont même plus loin, puisqu'ils considèrent que, finalement, cette alliance est un peu le vieil ancêtre de l'Europe. L'abbé Nitard meurt à la bataille, en se battant pour le roi Charles le Chauve, probablement contre les vikings, en 858. Grâce aux chroniqueurs Alcuin et Ariulf, on sait que de nombreux abbés lui succèdent, chacun travaillant à accroître le prestige de Saint-Riquier. Durant cet âge d'or carolingien, la ville de Saint-Riquier compte jusqu'à 15 000 habitants, un chiffre important pour l'époque. Rendez-vous bien compte d'un truc, c'est qu'ici à Saint-Riquier à l'époque, il y a plus d'habitants qu'à Paris ! La ville grouille tellement d'activités que les abbés aiment s'en éloigner en se rendant par exemple à l'actuel Abbeville, qui signifie littéralement « Domaine de l'abbé ». Cet âge d'or s'achève en 881, lorsque les vikings parviennent enfin à prendre pied dans le pontieux et à ravager le monastère. La solide abbatiale résiste à l'incendie, encaissant même un second assaut bien plus tard, mais beaucoup d'autres bâtiments sont détruits. Elle est même victime d'un assaut encore pire que les vikings. Et oui, au XIIe siècle, elle est assiégée par un loup-gaon. En 1131, le cruel comte de Saint-Paul Hugues III de Camp d'Avène, poursuivant des rivaux qui s'étaient réfugiés dans l'abbaye, n'hésite pas à assiéger la place forte. Il réussit à en prendre possession et, dans un épisode tragique, il massacre tout le monde. Hommes, femmes, enfants, vieillards et religieux. Le roi de France et le pape interviennent, mais trop tard. Tout le pays raconte désormais que le noble maitriste sire Hugues, la nuit venue, prend l'apparence d'un loup chargé de chênes. On l'appelle la bête canterenne, et ses lamentations hantent encore tout le ponctueux. Hugues ne sera pas le dernier à s'en prendre aux abbés de Saint-Riquet, et le résultat de toutes ces péripéties, c'est que l'abbaye se reconstruit perpétuellement. Elle ne redeviendra jamais le modèle architectural à suivre, comme au temps des Carolingiens. Mais son style évolue, ces bâtiments se transforment et se modernisent à chaque occasion, jusqu'à devenir le superbe ensemble encore visible aujourd'hui. En 1258, c'est une nouvelle église gothique qui commence à s'élancer vers le ciel. Mais de 1337 à 1453, la guerre de Cent Ans interrompe et bouleverse les travaux. La ville de Saint-Riquet est en effet une base de repli française, où se réunissent nombre de chevaliers et de bannerets du roi. Armagnac et Bourguignon se la disputent tour à tour, et les anglais finissent par s'en emparer. Le 26 août 1346, ils écrasent l'armée française à Crécy, à à peine 15 km de l'abbaye. Le pontieux est longtemps occupé et n'est finalement rendu à la France qu'en 1360 grâce au traité de Bretigny. Du coup, l'abbatiel qui a été entamé au Moyen-Âge central va être achevé au Moyen-Âge tardif, en gros à la fin du Moyen-Âge. Et ça, ça va avoir une influence directe sur son architecture, puisqu'on va passer du gothique rayonnant au gothique, flamboyant. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'architecture gothique, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la cathédrale d'Amiens. Les parements et les statues de la façade n'ont été commencés qu'en 1500. Les trois portails sont absolument magnifiques. Sur le tympan central, pas de jugement dernier, mais un motif végétal. L'arbre de Gécée. C'est l'arbre généalogique de Jésus. Et tout autour, dans les voussures, c'est la vie complète de Saint-Riquet qui est racontée. En hauteur, la façade représente aussi la Sainte Trinité et la Vierge couronnée. Et du coup, c'est normal qu'elle soit si haut placée puisque l'abbatiale lui est consacrée. Le portail côté sud est consacré à Saint-Eustache et à Saint-Maguille, dont l'abbaye conserve des reliques. Et enfin côté nord, on peut retrouver la Vierge et Sainte Geneviève. Et c'est cette façade qui va sauver l'église. Vous vous en doutez, comme beaucoup d'édifices religieux, l'abbaye a connu d'autres revers à travers les guerres de religion et la Révolution françaises. Au XIXe siècle, on a donc pris l'habitude de restaurer ce type de monument, mais en voulant parfois recréer un style ancien pas forcément très fidèle à l'histoire du monument. Coup de chance, la façade de Saint-Riquet, c'est du pur gothique flamboyant. Or, le flamboyant est considéré comme un genre bâtard. Une décadence du gothique pur, le vrai de vrai, celui du Moyen-Âge central. Délaissé, l'église n'est donc pas restaurée, ce qui sauve paradoxalement son style. Problème, on s'en désintéresse tellement que plus le temps passe, plus on est proche de l'abandon et Saint-Riquet est de nouveau en danger. Après la libération de 1945, un conservateur plutôt malin parvient à sauver l'église en obtenant des aides de l'Etat. Alors pourquoi était-il malin me direz-vous ? Eh bien parce que ces subventions étaient à l'origine dédiées à la reconstruction des dommages liés à la guerre. Pourtant, Saint-Riquet n'a jamais été touché par le conflit. Elle est sortie indemne de la seconde guerre mondiale. C'est une ruse de Sioux, on est bien d'accord, mais cette ruse nous permet quand même aujourd'hui de se balader encore ici et de profiter d'un patrimoine qui est à la fois magnifique et préservé. Si vous venez à la belle saison, vous pourrez peut-être ajouter au plaisir de la vue ceux du goût et de l'ouïe puisque l'habillé est aujourd'hui un centre culturel qui est son propre verger et qu'il organise des concerts de musique. Au delà des spectacles et des expositions, si vous avez la chance de pouvoir passer par ici, j'espère que vous vous rappellerez de ce reportage pour faire la visite à vos amis et à votre famille. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se balader dans une abbaye de 1400 ans qui possède une source miraculeuse qui est devenue un centre littéraire et qui a participé à esquisser l'Europe médiévale et moderne dont l'histoire s'est écrite avec de l'or, du papier et de la pierre. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Jean de Boisaison et merci à l'abbaye de Saint-Riquet pour nous avoir accueilli aujourd'hui, vous retrouverez plus d'informations en description. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux reportages, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada